bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez très bien et voilà donc aujourd'hui nous allons faire le retraitement du credit buy de credit buy notre précédente vidéo j'ai fait le retraitement en passant par en prenant les dividendes concours bancaire intérêts cours et non issus et les écarts de conversion actifs et passifs donc aujourd'hui je vais faire le retraitement sur le financement de credit buy donc c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui comme la précédente vidéo nous allons faire la même souche essayer de faire des détails et corriger un exemple vers un exemple voilà donc et pour la précédente vidéo si vous n'avez pas encore regardé n'hésitez pas de la regarder et le lien sera juste en bas de la description voilà donc c'est ça que nous allons essayer de voir aujourd'hui d'ailleurs je vous demande de vous inscrire dans mon code promo 1xbet le lien est dans les commentaires voilà donc en s'inscrivant avec mon code promo vous recevez 200% de bonus lors de votre premier dépôt et du bonus de tous vos dépôts du lundi et vendredi et vous avez 1,1 % de bonus sur vos coupons de paris donc voilà c'est très intéressant et si j'espère que vous devez saisir cette opportunité et qui est largement ouverte pour vous le lien est juste dans la description au niveau du code promo vous mettez idpro en majuscule sans espace et ça passe voilà donc nous allons voir le traitement du crédit bail j'allais expliquer d'abord que c'est quoi un crédit bail c'est quoi qu'est un contrat de location signé par l'entreprise entière sur une immobilisation corporelle ça peut être terrain bâtiment matériel de transport etc donc c'est juste ça le crédit bail ça sera financé par c'est l'une des immobilisations qui sera financée peut-être par le crédit bail c'est ce qu'on appelle financement par crédit bail et ce financement par crédit bail n'est rien d'autre comme la définition nous avons dit le crédit bail est un contrat c'est un contrat de location signé par l'entreprise entière sur une immobilisation corporelle que cela a dans l'entreprise va récupérer immobilisation pour faire pour son cycle d'exploitation on appelle les biens d'investissement voilà donc c'est juste c'est juste ça nous allons voir nous avons deux types de contrats de location et location simple et location avec option d'achat à la fin du contrat donc il y a deux manières de faire d'un contrat de crédit bail il y a location simple et il y a location avec l'option d'achat donc location simple c'est à 100 options d'achat donc à la fin l'entreprise va restituer et qui l'immobilisation au propriétaire car ici l'entreprise n'est pas propriétaire à location maintenant deuxième contrat c'est avec option d'achat cela veut dire que lors de si le contrat est arrivé à terme l'entreprise pour s'acquitter à l'immobilisation pour acheter l'immobilisation dans le prix de d'option d'achat sera dans l'annoncé nous nous informera le prix de l'acquisition à la fin du contrat toujours et le contrat de crédit bail est caractérisé à des caractéristiques comme nous le voyons ici les caractéristiques du contrat sont les valeurs une valeur d'origine de l'immobilisation concerné la durée de vie immobilisation une durée de vie dans l'entreprise comme vous le parlez comme vous disiez dup en amortissement mode de remboursement du loyer ou redevances le loyer peut être aussi signifié de redevances qui sera versé par l'entreprise au propriétaire chaque chaque périodiquement et quatrième caractéristique ça peut être l'option d'achat le prix nous serons informés si on n'est pas à location simple et si on est dans location simple il n'y aura pas ce prix voilà donc toujours la question essentielle maintenant c'est comment retraiter le crédit bail c'est la véritable question qu'on essaie de voir je vais vous montrer comment si vous avez un crédit bail comment traiter ça dans le bilan fonctionnel pour le retour pour comment le traiter dans le bilan fonctionnel nous avons deux étapes de traitement de crédit bail première étape qui est là première étape inscrire dans le cycle inscrire dans le cycle des investissements c'est à dire dans l'actif net immobiliser la valeur brute du bien concerné cela vous dit tout simplement qu'en première étape pour le retraitement pour le traitement du crédit bail vous allez commencer à mettre à l'actif dans le dans les postes d'investissement c'est à dire les actifs net d'immobiliser vous allez mettre le montant brut c'est à dire la valeur d'origine de l'immobilisation qui a été liée par l'entreprise ce qu'on appelle la valeur brute tout neuf la valeur neuf de l'immobilisation autrement autrement dit voilà quand vous l'arrégistrez ou à l'actif dans l'actif immobiliser ses premières étapes deuxième étape vous allez penser à faire quoi deuxième étape la contrepartie est scindée en deux étapes en deux parties je veux dire la valeur de l'amortissement qui est égal la valeur de remboursement du bien inscrit dans les capitaux du bien cette partie sera inscrit dans le capitaux propre et l'autre partie est considérée comme dette financière c'est à dire c'est la partie non encore remboursé je vais vous expliquer cette deuxième partie une fois que première partie vous avez pensé à enregistrer la valeur d'origine à l'actif des actifs immobilisés net deuxièmement vous allez mettre la compte la contrepartie donc la contrepartie cela vous dit la valeur d'origine en comptabilité il ya principe de la partie double un principe de la partie double débit égal à crédit donc les la valeur d'origine que vous avez à essai à l'actif vous allez chercher à le solder au passif au moins de financement voilà nous allons chercher contrepartie de la valeur d'origine au niveau du passif la méthode est très simple vous allez laisser indé la contrepartie en deux parties la première partie sera la valeur de l'amortissement la valeur de l'amortissement c'est l'ensemble des loyers versés par l'entreprise au propriétaire donc c'est ce qu'on appelle l'amortissement ici l'amortissement ici peut signifier de la somme des loyers aussi versé le cumul des loyers versés ou des redevances versé par l'entreprise à chaque année quand vous faites location chaque année l'entreprise doit donner une somme qu'on appelle le loyer ou redevances ici on peut le signifier juste l'amortissement c'est la même chose voilà l'amortissement du bien et la valeur de l'amortissement du bien est aussi égale à la valeur de remboursement ça est là donc c'est ce qui sera inscrit au niveau des capitaux propres parce que cette partie a été déjà financée par l'entreprise a été déjà déjà remboursé par l'entreprise donc cette partie on suppose qu'elle a été financée par les capitaux propres donc on va le classer là bas la partie qui n'a pas été encore remboursé du loyer ça sera considéré comme des dettes financières des dettes à long terme oui parce que les loyers c'est une année deux années chaque année l'entreprise va verser ce qu'on appelle les redevances donc la différence de la partie la valeur d'origine moins l'accumul des amortissements ou l'accumul des remboursements c'est la même chose ou l'accumul des redevances versées par l'entreprise le reste sera viré dans les dettes financières du bilan fonctionnel comme c'est écrit ici c'est la c'est la partie non encore remboursé qui sera viré au niveau des dettes c'est ce qui est une dette qui n'est pas encore payée par l'entreprise ensuite on a un exemple le premier premier mois 2019 un matériel de transport a été totalement financé par un crédit bail la valeur d'origine 6 millions l'amortissement l'amortissable en cinq ans donc ce matériel à une valeur d'origine les caractéristiques à une valeur d'origine de 6 millions amortissable en cinq ans c'est la durée de vie et maintenant on ne demande il n'y a pas option d'achat c'est pourquoi on l'a pas mis nous avons un cas de de location simple chaque fin d'année l'entreprise maintenant chaque fin d'année l'entreprise verse un montant de loyer équivalent à la remboursement annuel à l'amortissement annuel du bilan du bien à l'amortissement annuel du bien c'est à dire l'amortissement annuel du bien comme nous avons dit que le bien est amortissable dans cinq ans donc la valeur d'origine est de 6 millions l'amortissement annuel n'est rien d'être que 6 millions divisé par 5 nous allons le voir tout de suite avec les calculs présenter le bilan taf présenter le bilan fonctionnel à la date du 31 12 mois 2021 les calculs calculs de l'amortissement amortissement est égal à 6 millions divisé par 5 ce qui vous donne un million d'eux cent un million deux cents cela vous dit un million deux cents et le montant de loyer que doit verser l'entreprise aux propriétaires bien chaque année le nombre d'années à rembourser ou verser versement de loyer donc est égal à 3 on va voir pourquoi on a 3 une mobilisation qui a été commencée qui a commencé à l'exploitation dans l'entreprise le premier premier mois de l'année 2019 au 31 12 mois de l'année 2021 nous avons fait ce bilan donc c'est juste la différence vous pouvez calculer comme ça 21 moins 2019 ça vous donne 2 12 moins 1 comme vous le faites en compta génére en première année 12 moins 1 ça vous donne 11 et 31 moins 1 ça vous donne 30 30 plus 11 30 jours plus 30 jours ça fait au moins 1 plus 11 soit avec 12 12 plus 2 ça va ça vous fait 3 3 ans ça vous dit que l'entreprise a versé trois ans de ordre d'avance aux propriétaires donc nous allons calculer maintenant le cumul des remboursements ce qui est aussi égal le cumul de l'amortissement c'est la même chose vous avez trois fois un million deux cents hors d'avance annuelle ce qui vous donne trois millions six cents sur trois ans ça veut dire tout simplement que l'entreprise a versé trois millions six cents aux propriétaires du bien donc le montant non encore remboursé ça veut dire que ce montant cela je vais signaler ça voilà ça veut dire juste que ces trois millions six cents sera viré dans le capitaux propre et ici la différence de ces six millions six millions trois millions six cent la différence sera j'espère égal à deux millions quatre cent donc on va mettre deux mille ans quatre cent excusez moi voilà ça va donner deux mille ans quatre cent on va voir dans le tableau actif j'avais matériel de transport et le montant la valeur d'origine comme première étape n'oubliez pas première étape vous allez mettre la valeur brut alors tout neuf à l'actif au passif les capitaux propres la partie qui sera virée c'est l'amortissement le cumul des amortissements ou le cumul des remboursements annuels et de trois millions six cents et versé dans le capitaux et dans les capitaux propres et la partie encore remboursé sera mis dans les dettes financières de 1 400 ça vous dit que maintenant que dans le bilan fonctionnel le crédit bail ne va pas s'apparaître le crédit bail ne va jamais s'apparaître dans le bilan fonctionnel car ça sera retraité et ça se retraite souvent comme ça à chaque fois c'est comme ça capitaux propres et des dettes financiers le partenaire remboursé l'élément considéré si c'est bâtiment vous votre bâtiment est l'élément et le montant près du bien d'actifs ou de l'immobilisation voilà donc j'espère qu'on va s'arrêter là aujourd'hui merci à la prochaine vidéo merci beaucoup